bonsoir et bienvenue à la Midnight Lodge bonsoir alors bon normalement si tout va bien il n'y aura pas de problème à cette fois ci vu qu'il y a eu un petit souci technique lors de la dernière séance on est désolé on essaye de faire au mieux mais des fois il y a des petits soucis techniques voilà donc norme logiquement normalement le problème est résolu donc là on en est à l'épisode 10 épisode 10 alors lors de la dernière session ça avait été relativement calme puisque tu avais profité d'une soirée avec Aylan pour aller faire une sortie comme le font les gens normaux une petite sortie au musée pour aller voir cette fameuse exposition dont vous aviez parlé il y a de nombreux épisodes sur les momies des tourbières et lors de la visite tu as appris quelques petits trucs intéressants et notamment qu'il manquait une des momies qui n'était plus dans la dans les vitrines qu'elle avait été retirée assez rapidement et en regardant dans le catalogue de la de l'exposition tu t'es rendu compte que elle ressemblait quand même beaucoup à la femme que tu avais croisé chez timothy russell qui a l'air de venir d'une autre époque mais en beaucoup plus vivante en tout cas moins desséchée et vous n'aviez pas spécialement envie de retourner de retourner comment dire le reste pour passer le reste de la soirée entre Denis et émilie voilà émilie qui va mieux depuis que son problème de mais qui était quand même perturbé par sa cicatrice oui ça oui oui voilà mais qui va mieux voilà et vous aviez décidé de passer une soirée organisée à l'arrache oui oui organisé à l'arrache de prendre une chambre dans un bed and breakfast voilà c'est ça c'est un moment ensemble on avait été à l'elephant house aussi on s'était revenu pour la pour la journée et il y avait eu un sms du gars de glasgow ouais sam t'avais t'avais envoyé un message sinon le à côté de ça d'herdre était totalement injoignable vous aviez découvert il ya quelques épisodes que en fait il y avait eu une attaque et un vampire avait été détruit devant chez john mckinnon et comme la dernière fois que vous aviez vu d'herdre elle s'était proposé pour aller oui vous aviez un peu quand même quelques doutes ou soupçons que malheureusement c'est peut-être bien d'herdre on était à la fin de l'année quasiment parce que j'avais ou un petit peu oublié de faire le décompte des jours donc et en fait là on va reprendre quelques jours plus tard oh on fait pas le réveillon premier réveillon vampire alors ben justement le truc c'est ça c'est le truc c'est que tu vas me dire puisque les quelques jours sont passés le réveillon est passé bah tu vas me dire il s'est passé grosso modo un peu moins presque une semaine d'accord presque une semaine où ça a été un peu le calme plat parce qu'il y a eu avec tout ce qui s'est passé dernièrement Sam tu as renvoyé un message comme quoi en fait le rendez vous qui était censé arriver d'ici un jour ou deux avait été un petit peu décalé et que de toute façon il faudrait qu'on il faudrait que vous voyez avec fergus et avec tous les autres anarches un de ces quatre aux banschis pour pour discuter un peu de la situation sachant qu'il y avait toujours andrea qui était assez qui était assez remonté et ça son inforte lisa qui était un qui n'avait pas l'air d'être non non plus complètement complètement du du même avis que quand de rien sur le côté on rentre dans le tas d'accord ok donc j'aimerais juste que dis moi un peu ce que tu qu'est ce que ou qu'est ce que tu as fait alors peut-être pas peut-être pas forcément le jour même puisque il ya à elan en fait lui passer le jour de l'an avec ses avec ses parents ils t'avaient dit hein bah moi je pense que peut-être vous avez fait un truc dans les dans les deux trois jours qui suivait bah déjà je pense que en fait isobel elle accepte aussi un peu le fait que bah elle a été acceptée par là la communauté un peu des vampires etc par les comment par les anarches du coup je pense que assez naturellement le réveillon il doit y avoir une soirée au banchi quelque chose il ya sûrement une super soirée et voilà donc comme c'est quelque chose qu'elle aimait faire faire la fête danser voir des gens je pense que elle a sûrement été là bas je savais plus trop au niveau du travail de ce qu'on avait dit qu'elle reprenait ou pas normalement oui oui voilà c'est juste que donc c'est juste que tu as un petit peu enchaîné les nuits pourries voilà donc bah je pense que voilà la semaine si c'est plus calme elle va aller voilà un peu travailler là bas et va profiter aussi de à elan lui dire de d'y passer de voilà alors un petit détail aussi par rapport à elan c'est que on le il avait dit qu'en fait ses parents restaient pendant les fêtes de fin d'année mais que et en fait ils sont repartis peut-être le le 2 3 pardon le 2 ou 3 janvier ce qui fait que techniquement il pour vous pourriez y retourner sauf que mais c'est toujours surveillé donc je vais expliquer que voilà pour l'instant si l'appartement de son pote est toujours alors c'est ça le problème en fait c'est que son pote il lui avait prêté pendant il devait prêter pendant les vacances parce que lui partait en vacances ailleurs sauf que là on arrive au moment où son pote il va revenir on va se poser la question de est ce que l'on revient chez elan mais on met en un peu en danger ou alors est ce qu'on met un système en place de surveillance ou de je sais pas voilà est ce qu'il ya moyen de défendre une maison alors je sais on a un vampire rentre même s'il n'est pas invité mais le techniquement il ya quelque chose qu'on puisse faire qui ferait que un vampire ou une créature etc ne rentrerait pas dans une maison alors j'imagine que les trémères ils doivent avoir ce genre de sort je vais pas aller voir timothy tout de suite c'est exactement ce que denis t'a dit c'est que lui il a entendu des histoires comme quoi les trémères aurait des espèces de rituels de qui seraient capables justement de de bloquer de protéger un lieu de bloquer pour certaines personnes mais pas pour d'autres ok bon avec monsieur russell en ce moment je préfère pas aller le voir tout de suite je comprends pas bah en fait c'est ça fait pas peur mais je me dis que lui il doit gérer sa vampire de l'âge de fer ça doit être évident j'ai pas je lui en dois une mais en même temps je garde un secret pour lui donc en fait j'ai l'impression que plus j'y vais plus j'en saurais et plus enfin voilà pour l'instant je préfère tu vas t'enfoncer dans le ouais dans le terrier du lapin c'est un peu ça ouais après j'ai envie mais bon donc pour l'instant donc c'est est-ce que denis il pourrait nous bidouiller avec l'ailan tous les deux des espèces de caméras un peu de surveillance de choses comme ça même même pour des vampires comme lui qui se tapirait dans l'ombre justement tu vois on va utiliser ces alors ça denis il quand tu lui en parle il t'explique le truc c'est qu'il y a certains en fait certains vampires qui ont les mêmes capacités que lui sont invisibles aux yeux des gens mais passent aux caméras de sécurité mais d'autres plus puissants par contre peuvent être complètement invisibles maintenant ce qu'il t'a expliqué c'est que sa capacité ce qu'il a capacité le le pouvoir qu'il a le don qu'il a à sa connaissance c'est principalement un don des nos faits c'est pas très courant de le trouver chez d'autres vampires bon donc déjà on peut mettre des caméras ok ça il peut le il peut le faire avec avec l'ailan je pense que oui mais il peut se débrouiller je sais pas si tu te souviens c'est que le denis en fait il était oui c'est pour ça que j'ai parlé de lui tout de suite par rapport à ça donc si si il pense que c'est faisable et que l'ailan est prêt à courir ce risque après c'est temporaire sachant que voilà émilie pour l'instant c'est un peu statu quo sur son sur son cas apparemment c'est oui avec la camaria ça a l'air ils ont l'air d'avoir d'autres titres voilà dénis bon bah c'est pareil lui son son repère il était plus ou moins repéré etc donc il n'est pas retourné depuis oui voilà bon donc moi je propose ça pour l'instant sachant qu'en plus ça a l'air assez calme après voilà on tolchtern il est toujours en ville on sait pas trop ce que ça va donner mais pour l'instant on tolchtern de toute façon officiellement maintenant c'est le fléau des un bourre il est au service de c'est le bras armé de prince de maquinone donc bah on fait ça un peu profil bas pendant les jours qui viennent et je te dis bah je je continue à étudier un petit peu à creuser cette histoire de par rapport à cette à cette femme voilà auto d'ani les ah oui alors où est ce que tu avais peut-être lié au voto d'ani le la 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 tribu ah oui voto d'ani pardon j'avais mal c'était le la tribu qui vivait oui qui vivait ici enfin dans la région à l'époque à l'époque romaine et qui a été oui son joue de l'empire romain quoi donc voilà je vais continuer un petit peu des recherches là dessus travailler au banshee et puis voilà profiter de highland ses parents qui sont partis de retrouver un peu alors pour tes recherches tu avais eu tu avais highland tu avais ramené quand même pas mal de bouquins oui et une fois que vous saviez un petit peu plus vers quoi chercher il a pu cibler les trucs je te demande pas de je te fais pas faire de gd du temps c'est de l'histoire voilà et l'autre tu sais rechercher tu sais faire et si jamais il ya besoin je te donnerai l'information sauf cas ceci c'est un truc vraiment hyper pointu mais voilà j'estime que tu as pu creuser le truc sans aucun problème vous vous êtes réinstallé d'accord émilie a fini par réussir à faire disparaître sa cicatrice ça lui a pris le quelques jours parce que savoir comme c'était une blessure aggravée elle ne pouvait le guérir que beaucoup plus rapide enfin beaucoup plus difficilement et une façon plus risquée donc ça lui a pris quelques jours mais mais c'est fait et en fait le bah denis il a installé des caméras il a installé des caméras et en fait il a l'air d'être plutôt content parce qu'il est dans le sous-sol de chez highland highland qui lui a dégagé une si il t'avait dégagé une pièce pour que tu puisses dormir du coup il en fait il en a profité pour aménager parce que maintenant parce que le denis lui n'a aucun endroit où aller émilie non plus d'ailleurs tiens à ce sujet là je vais te demander quand même un petit jet de dés oui un petit test avec ton astuce et ton empathie c'est pour faire quoi je vais te dire astuces plus empathie et on va partir du printemps c'est combien mon soif tu as un bon va plus on reste à un on fait pour s'amuse pas parce que comme j'ai prémonition alors non ça rien à voir avec la munition tu vas voir si tu fais des quelques réussites cinq réussites c'est pas mal sur 5d sans tricher alors tu comprends là en fait ça devient de plus en plus ça devient plus en plus évident même si tu t'en doutais peut-être un peu avant ça devient de plus en plus évident qu'en fait le à l'heure actuelle ils ont plus l'air de trop emmerder émilie de voilà elle pourrait elle a du pognon puisque je te rappelle que quand vous êtes en fuite chez elle elle s'est évarée avec un sac de sport rempli de billets elle pourrait se démerder elle pourrait se louer un truc elle pourrait mais non non elle part pas et en fait malgré le c'est malgré ses grands airs et le fait que elle soit souvent en train de râler ou des trucs comme ça la situation elle a l'air de mais en fait c'est ça c'est après moi de ce que j'avais vu aussi chez elle c'était un grand appartement très beau mais très vide en fait bah c'était très vite c'était enfin c'était non il y avait surtout des des portraits d'elle des portraits d'elle voilà du coup peut-être qu'elle a enfin est-ce que je comprends que même si elle râle et qu'elle se plaint de nous et tout en fait elle est contente de ne plus être tout seul c'est oui c'est peut-être peut-être traité correctement par rapport à la seule personne qu'elle avait dans son entourage avant c'était c'était saint clair mais voilà et en fait si tu te souviens elle avait raconté qu'au début quand elle était elle n'était pas encore vampire oui gondoline saint clair elle s'en servait comme jouet sexuel au début et puis après ça et quand elle a été mais quand elle était transformée en vampire c'était son enfant c'était un peu voilà c'est un objet voilà c'est elle l'exhibait et du coup ça a toujours été un peu ce truc-là de la rester dans l'ombre un peu à l'écart c'était le beau truc à le beau truc à montrer regarder voilà c'était ça donc oui effectivement c'est bon du coup et oui juste pour en revenir à denis denis est très content puisque lui il a un coin il a en fait vous êtes en train de squatter tout le sous-sol quasiment tout le sous-sol de chez Aylan d'ailleurs il s'est arrangé pour faire descendre il a sûrement une télé un truc comme ça un pc non même pas non pas une télé mais il a enfin peut-être que nous on va acheter ce genre de truc peut-être que c'est dans les choses qu'on installe il a commencé il s'est arrangé il a sorti il a été chercher justement de quoi aménager pour que vous puissiez dormir parce que jusqu'à maintenant vous aviez juste un lit oui et un vieux canapé pourri oui donc peut-être qu'on peint les murs aussi enfin je sais pas que ce soit un peu même si on n'y est pas beaucoup mais ça fasse moins en tout cas voilà c'est oui d'avoir arraché lui quoi et en fait le truc c'est que je t'avais dit qu'en fait avec Aylan et denis bah au final en fait ils s'entendaient pas trop mal oui ils s'entendent pas trop mal tu vois la coterie arrivée ou pas et et le truc c'est que le denis en fait quand il a installé ses caméras et il a son ordinateur portable et tout ça et en fait tu l'as certainement entendu une fois ou deux parler avec Aylan et ils ont commencé à plaisanter sur le fait que la pièce où il était où il avait mis son ordinateur et que tous les les caméras et tout ils ont commencé à plaisanter en appelant ça la bat cave d'accord et ce qu'il n'a pas la même pas de caméras dans les chambres par contre non voilà on va être bien d'accord là dessus mais par contre par contre ils ont ils ont truffé d'accord ils en ont mis dans le jardin tous les angles chaque angle de la maison et aussi au niveau du portail et tout ça et au total il y a une dizaine de caméras à installer mais en tout cas ça a l'air le voilà denis c'est il est il a l'air d'être dans son élément ça a l'air de voilà ils ont plaisante avec Aylan même si bon voilà le danger quand même oui 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 mais voilà c'est un peu et puis bah par rapport au reste oui je fais un petit peu des recherches pour en apprendre plus sur cette sur cette femme de l'âge de fer un petit peu sur peut-être plus aussi le le statut des druides ou des chamanes ou etc quel était vraiment leur rôle pour me dire un peu dans quelle disposition d'esprit est ce que elle est guerrière est ce qu'elle défend le clan est ce qu'au contraire ils avaient plus tu vois des tendances à pacifier ou enfin voilà alors le truc c'est que dans de ce que tu avais vu à par rapport à ses tatouages c'est ça aussi qui t'avait permis d'identifier qu'elle était liée au Votodani et c'était aussi qu'il y avait des trucs des certains motifs de tatouages qui étaient assez mystiques le truc c'est que on a un peu cette fausse image de des druides des des sages mystiques qui ont des pouvoirs à tout ça sauf que en fait le bas les druides étaient un druide savait parmi son entraînement il y avait un entraînement aux armes les druides savaient se battre peut-être pas forcément aussi bien que des guerriers mais c'était pas c'était loin d'être d'être des manches il savait se défendre voilà c'était pas le c'était pas l'image d'épinal du druide qui fait ses décoctions voilà non c'est d'autant plus que d'autant plus que bah en fait là où les Votodani ils étaient quand même ils étaient dans une région où il y a toute cette imagerie des pictes et tout ça où c'était pas non plus des c'était pas non plus des gens qu'il fallait embêter donc tu doutes bien que que ce soit des mystiques des druides ou des chamanes comme on pourrait les appeler même enfin dans cette région là c'était pas voilà c'est d'accord ils devaient pas être comment dire ils devaient pas se laisser faire et ça devait pas être très simple avec eux ok donc voilà c'est un peu ce que tu t'en trouves là dessus voilà après dans les dans les jours qui suivront et si j'ai toujours un peu de temps bah je vais essayer de de regarder vraiment précisément en fait les tatouages qu'elle porte s'il y a certains tatouages dont on a des significations alors c'est toujours pas hyper hyper précis mais voilà qui permettrait de savoir est ce qu'il y en a qui racontent des événements de sa vie est ce qu'il y en a qui disent justement quelle était sa fonction ou quel dieu ou quelle divinité elle elle était censée servir plus précisément etc parce que du coup de ce que j'ai compris elle a dû être certainement tuée par les par les romains alors c'est ça c'est après ce que je me demande aussi c'est est ce qu'elle était déjà vampire avant à l'âge de fer ou est ce que est ce que c'est le fait d'avoir été ramené à la vie de sa condition de momie qui fait qu'elle est devenue vampire enfin voilà je cherche un peu là dessus et peut-être que j'en parle à dénis dans les infos que tu avais découvert le corps quand il a été trouvé il a été sorti de la tourbe et ils se sont rendu compte que elle était un peu en position fétale et que le en fait ses bras cachés le fait qu'il y avait il y avait un peu en un peu en bois qui lui avait transpercé la cage thoracique ça c'est typiquement un truc pour le pour le oui oui pour tuer les vampires mais ça peut aussi être une mort pendant une bataille etc parce qu'est-ce qu'on a retrouvé sa dentition est-ce qu'elle avait des canines pointues ou pas par exemple ça non ça c'était pas ça c'est pas voilà mais par contre enfin est-ce qu'il y a des indications sur son bol alimentaire sur ce qu'elle avait mangé de quoi s'était nourri alors justement il n'y a pas dans le truc il y avait justement il y avait il y avait défaut il y avait des photos je t'avais dit il y avait des photos de qui elle avait même des cheveux blonds qui documentaient du truc et tout ça et non il n'y avait rien dans son estomac et tout ça mais il n'y avait pas ils n'ont pas relevé de choses particulières après le truc c'est que dans il ya vu l'état dans lequel il était le corps tu as les lèvres qui se retroussent un petit peu les gens s'y voient aussi qu'ils se retracent un peu oui mais après c'est vrai que des fois ils font des irm ou des choses comme ça ou des radios non ils n'ont rien trouvé de particulier ok mais c'est ça par contre c'est ce que denis et emily ont pu t'expliquer c'est que en fait un vampire qui se prend un pieu dans le coeur il va tomber dans ce qu'on appelle torpeur voilà bah oui il y avait ali aussi et le truc en fait c'est que en torpeur si tu retires le pieu et que tu commences tu le nourris de sang tu vas le vampire va se réveiller par contre il va y avoir il va mettre du temps à se remettre correctement donc oui au début c'est ça c'était mon hypothèse première mais après voilà peut-être qu'on en a parlé ensemble autour d'un verre de sang avec emily et denis de est ce que c'est possible mais non mais je leur en avais pas parlé je leur en avais pas parlé je crois pas non donc non en fait je leur en ai pas parlé le emily il l'a rencontré mais par contre elle n'a pas fait ah oui il l'a rencontré mais par contre tu ne lui as pas raconté ce que tu avais découvert au musée pour l'instant c'est mon secret et à elaine je vais pas expliquer non plus d'accord je me dis peut-être que les questions sur les questions sur les pieux tout ça ça tu as dû poser des questions comme ça l'air de rien ok donc plusieurs jours se sont écoulés très bien soit ta soif et à un tu as eu un t'as eu des un appel de du banshee marie d'accord marie la fleur donc là la cative qui a fui la nouvelle orléans qui t'a appelé voir un peu si tu pouvais à priori sam et fergus ont dit que c'était voilà ça a l'air d'être relativement calme en ce moment faut faire profil bas et donc demander si tu pouvais si tu revenais bosser avec elle ou pas bah oui puisque je t'ai dit que j'ai fait le 31 là bas que j'y suis retourné donc je crois que je crois que la dernière fois je suis pas sûr que tu aies pu faire le 31 mais tu as fait quelques jours là bas en fait on avait arrêté le 30 le 30 on avait arrêté on était le 30 j'ai pas noté la date exacte si si moi j'ai noté c'est même là qu'on a dit ah mais c'est le lendemain le 31 et tout on avait on s'était le 30 qu'on avait été à voir l'expo et tout qu'on avait fait la nuit d'accord ok ça marche et donc c'est pour ça que je t'ai dit quand tu m'a demandé je vois que ça marche voilà j'y suis retourné voilà bah tu as passé une nuit en fait c'est voilà tu as bossé normalement il y avait du monde énormément de monde dans le comment dire au branchi qui était venu passer le réveillon le réveillon c'était assez c'était assez chargé et donc on vous avez fait ça pendant quelques pendant quelques jours et et là ce soir où tu t'es arrivé il ya à peu près deux heures au branchi il est il est 20 heures un peu plus de 20 heures on est quel jour du coup tu m'as dit à peu près une semaine on est quoi le 7 8 on est plutôt le haut on est plutôt aux aventures du 5 c'est pas une semaine j'ai dit ça fait un peu moins d'une semaine on est autour du 5 ok théo bar la folie des derniers jours c'est un petit peu calmé au niveau de la fréquentation même s'il ya quand même l'ambiance ouais mais c'est pas c'est pas aussi fou les gens commencent ont commencé à reprendre le boulot les touristes sont partis et donc tu es au bar tu es au bar le mari elle est en train de elle est en train de servir dans un dans un coin du bar elle s'occupe là ce soir en fait elle s'occupe de la principalement du petit cinéma puisque le je te rappelle au branchi tu as une salle de billard mais tu as aussi un petit cinéma et de temps en temps ils font des espèces de soirées à thème où ils passent des ils passent des films d'horreur sur un thème particulier film de zombies film de et donc ce soir ce soir ils c'est une c'est une soirée à thème ils ont programmé sont programmés plusieurs plusieurs films alors le truc c'est que pour les humains normaux c'est très c'est voilà c'est c'est très sympa de regarder des films d'horreur notamment ceux qui passent ce soir pour vous le vampire le truc c'est que vous savez que derrière ça il ya une il ya une vérité ah non c'est même plus qu'une part de vérité il ya une vérité il ya un truc qui existe puisque ce soir c'est une soirée à thème sur le pas sur le thème du loup-garou et donc il passe il passe comment dire le loup-garou de londres un classique il passe le premier hurlement autre classique et ils en passent ils passent un troisième film vraiment le c'est un peu plus tard dans la soirée que moi j'aime j'aime beaucoup il passe dog soldier il passe dog soldier et si je me souviens bien dog soldier ça se passe je crois qu'il me semble que ça se passe en écosse avec une un groupe de militaires qui part en manoeuvre et qui se retrouve confronté à des loup-garou donc il passe voilà ces soirées comme ça donc voilà les gens ça les amuse par contre marie et toi vous savez très bien que oui ça existe vous savez très bien que il y en a au moins un qui traîne dans édimbourg bon même si il a l'air d'être un peu frappadingue je vais juste je repartage juste marie voilà et donc je sais plus est ce que je l'avais mis le loup-garou voilà même si bon tu ne connais pas son nom mais voilà c'est une espèce de sdf qui traînait dans le coin et qui vous avait insulté une fois il avait commencé à s'énerver et toi tu suivais avec son caddie ouais et un monde un autre moment tu l'as tu l'as croisé et il y faisait la manche il n'a rien dit du tout bon tout va-t-il que voilà ce soir soirée loup-garou les films donc marie s'occupe d'aller il ya une il ya une petite trentaine de personnes qui est qui sont là j'imagine je sais pas qu'il ya un menu à thème du soir un truc concert voilà oui oui burger ou un truc comme ça il ya des trucs ils ont prêt ils ont prévu ce qu'elle voilà bref donc bon bah on enchaîne je pense qu'on est plutôt content qu'il y ait du monde aussi et puis après ça a mis ça m'amuse aussi un peu voilà ces humains dans dans l'ignorance et qui s'amusent à imaginer des trucs qui enfin qui sont vrais donc et en plus voilà c'est alors petit détail que j'ai complètement oublié c'est qu'au concours des derniers jours il y a eu sam en fait a parlé à plusieurs personnes et il a un peu il vous a un peu dit que ben il pense qu'il va falloir considérer que c'était bien d'erdre qui a été détruite devant chez mckinnon parce que ils ont pas arrêté ils ont cherché partout à essayer de la joindre ça ils ont cherché ils n'ont strictement aucune trace de d'erdre le truc c'est que a priori tout ce qui s'est passé tout ce qui aurait pu être ramassé ça a été fait par ça a été fait par en tout cas certainement par la police la camarilla a très certainement des contacts et le bras suffisamment long pour aller jusqu'à la police donc ce qu'on a peut-être pu faire c'est demander à déni s'il pouvait retrouver un peu trace dans les caméras de surveillance non parce que justement c'est ce qu'il avait cherché il manquait des trucs d'accord donc voilà il sam ça fait chier de dire ça mais il pense qu'il a il vous a dit il pense que il faut considérer que j'essaie de pas trop y penser parce que on avait quand même vécu des trucs forts avec d'erdre et du coup j'avoue que en fait je sais pas en plus les vampires quand ils décèdent est-ce qu'ils font un truc cérémonie de quelque chose et du coup en fait je pense que personne comme on sait pas vraiment on considère mais il ya peut-être certaines personnes ça les a ça les arrange de dire de ne pas être sûr et certain pourquoi ce qui est compliqué c'est que d'erdre elle faisait pas l'unanimité elle est on s'engueulait souvent elle posait souvent problème donc je pense qu'on doit être on n'est pas soulagé qu'elle soit plus là parce que on peut pas dire ça tu vois mais en même temps c'était tellement compliqué avec elle du coup je pense que c'est c'est un peu ambigu ouais je pense que c'est ambigu et en même temps c'est pas vraiment on considère qu'elle a disparu mais peut-être qu'elle est partie aussi peut-être que voilà donc c'est le truc c'est que ça en fait une de moins de votre côté ok ça marche et donc tu es au bar il y a qu'elle là c'est entre les deux premiers films il y a une il y a eu une espèce d'entracte donc les gens sont sortis un petit peu venus voir un coup commandé tout ça marie est ressortie elle s'occupait beaucoup justement de ça parce que il y avait aussi comme tu dis il y avait un repas athènes avec un truc avec je pense que du coup voilà je raconte aussi puisque ça me manque ce côté tu sais comme j'étais guide et que je faisais des visites athènes etc en racontant des légendes je pense que là je j'avais été prévenu puisqu'on organise sûrement les les soirées alors même si je participe à tout ce côté là parce que en journée j'ai pas le temps mais enfin je peux pas mais du coup ouais peut-être que j'ai préparé une ou deux anecdotes que je raconte sur tel truc qui aurait peut-être été vu voilà ok et tu es au bar donc il y a tous ces mecs là qui sont sortis entre les deux films c'est ça rigole ça se marre ça fait ça raconte des trucs du film qu'ils ont certainement déjà vu plusieurs fois mais voilà au bar il ya aussi deux mecs qui se sont lancés dans une discussion comme quoi ou être quand même pour l'époque vu que vous avez regardé le loup-garou de londres que pour l'époque quand même les effets spéciaux étaient vraiment super chouette les transformations étaient assez impressionnantes et tout ça avec que des trucs des effets spéciaux en live et tout donc c'est pas comme avec les trucs pourris en images de synthèse qu'il y a maintenant tu vois c'est ce genre de truc je vois très bien et il ya une personne qui arrive elle arrive elle se met à l'autre bout du comptoir et elle te fait un signe de tête baisse sa capuche je reconnais andréa ok andréa qui est qui il a un peu en même temps ouais c'est vrai ok bah écoute je la salue d'un signe de peut-être je m'approche d'elle ouais alors pour rappel andréa elle a quand même certains traits particuliers notamment elle a des ses ongles qui sont beaucoup plus épais que et beaucoup plus long que les cas d'humains normal là quelques petits détails physiques un peu particuliers et tu vois que le ff c'est vraiment mis à l'opposé du comptoir là il ya personne histoire de donc j'arrive je la salue je dis tu veux boire quelque chose tu vois elle est juste à léa coup elle est accoudée elle fait signe fait signe que oui je cherchais ça je reviens donc je pense qu'on a un peu à l'arrière du bar oui vous avez vous avez une réserve pour en servir ça discrètement quand tu reviens tu vois elle était en train d'écouter ce que les mecs disaient à côté qui était en train de parler de justement du voilà elle était partie plus sur le mythe du loup-garou et un peu les croyances humaines on va dire et elle les regarde un peu dégoûté et qu'est ce qu'il faut pour entendre comme conneries bah oui il ya il ya quelqu'un de chez nous ici fergus lisa elle est pas là alors est-ce que je sais où sont fergus et lisa à fergus il vient régulièrement au banc de chine mais ce que ce soir il est là tu l'as pas vu donc il n'a pas vu et lisa elle est passée il ya deux trois jours ok mais écoute fergus il est pas là ce soir mais il passera peut-être un peu plus tard et lisa je l'ai vu il ya peut-être deux trois jours mais pas depuis ok elle prend sa pinte elle boit sa pinte elle la repose sur rien dire elle te paye avec pose des billets pose des billets sur le comptoir je récupère ça je récupère la pinte j'encaisse il ya un mec qui était qui a qui s'approche et c'est qui sait qui te qui commande un truc et tout ça un des mecs qui était le nom mais en tout cas qui était à la séance et l'accord et tu vois qu'il regarde un peu il regarde un peu andréa genre et il commence en fait il commence à la laisser de l'aborder et j'adore ton look sauvage machin truc tu vois ok donc je le serre et puis en fait andréa il regarde s'encliner des yeux avec c'est le regard du prédateur qui qui a fixé sa proie et du coup je lui dis tu veux que j'appelle fergus pour voir s'il peut passer si tu peux l'appeler vrai je fais son le mec le mec en fait il continue à aller il a l'air d'avoir un but un petit peu il continue ça continue c'est en vu et tout ça en tout cas super le j'adore j'adore tes fringues et tout j'adore ton costume et tout est vraiment alors du coup je lui dis parce que oui pour rappel en fait andréa elle a les oreilles très légèrement pointues avec quelques poils sur le la pointe des oreilles alors du coup je lui fais il y en a qui joue vraiment le jeu quand même qu'elle a je crois bien qu'elle a un truc aux yeux oui 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 elle a les yeux avec une je crois qu'elle a la pupille un peu j'avais noté tous ces détails alors du coup je lui dis aux gars j'ai fait ouais il y en a qui jouent vraiment le jeu pour nos soirées et qui font ça à fond d'ailleurs le film va commencer donc là je sais plus où on en est du déroulé des films c'est le deuxième qui va commencer c'est l'hurlement voilà l'hurlement va commencer tu veux quelque chose pour aller t'installer ou pas ou ouais je te prendrais bien ça il commande un il commande un peu de bouffe pour aller ok bah je lance derrière voilà je l'encaisse et histoire de faire foutre le camp et juste avant avant de partir il se retourne vers Andréa et puis il lui dit ouais ça te dit je suis avec deux trois potes et tout ça te dit de venir regarder le film avec nous et tu sens il se passe un truc et tu le ressens tout de suite en fait Andréa le toise et se dégage d'elle une espèce d'aura de ouais d'aura de prédateur et le mec tressaille un peu il fait un pas de recul il fait il recule et il fait non mais après si t'as pas envie y'a pas de soucis bah peut-être t'as tout à l'heure et tu s'éloignes alors je lui dis je t'apporte ta commande dans la salle de cinéma ouais 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 ok je lance un regard Andréa genre t'abuse est-ce que j'ai Fergus ça sonne ou pas ? oui tu as réussi à joindre à joindre Fergus il est en route ok bah je lui dis Andréa est au bar elle demandait si t'étais dans le coin à toute bon jamais de sa commande à ce jargon garçon mourdingue qui n'a pas compris tout le film Andréa est resté au bar il y a Marie qui a repassé qui a essayé d'engager la conversation avec elle mais qui s'est heurté un peu à un mur et quand tu lui reviens tu reviens de la salle bon j'en ai profité pour reprendre des commandes pour noter voilà s'il y avait des trucs vérifier que tout va bien qu'il n'y a pas de vampires qui se nourrissent pendant le film non non voilà par contre quand tu reviens il y a un type au comptoir en costard cravate moi qu'est-ce qu'il faut là celui-là ouais c'est un peu c'est un peu tache il a un attaché-caisse posé sur le comptoir carrément ouais ouais et en fait il est en train de il était en train de dire quelque chose à Marie et Marie te quand elle te voit arriver tu vois sur son visage elle est un peu bon bah j'y vais bonsoir le type se tourne vers toi il jette un oeil sur ton t-shirt qui affiche qui montre bien que tu bosses tu fais partie du staff du Banshee monsieur je suis monsieur Stromberg je suis ici pour tenter de rencontrer monsieur il dit toi qui il lit sur un papier monsieur Mike Fox c'est Fergus hein non 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 Fergus Fergus c'est Fergus non Mike Fox ah Mike Fox j'avais pas compris le frère d'Ali qui a disparu depuis j'ai ici tout un tas de documents à lui remettre ça fait plusieurs jours voire même semaines qu'il ne répond à aucun de nos appels aucun de nos mails et il n'y a personne chez lui il ne répond à aucune convocation bah effectivement nous aussi on cherche depuis un moment on n'a pas de nouvelles depuis un moment intéressant c'est plutôt pratique de disparaître au moment où le fisc s'intéresse à votre affaire une petite question hors jeu est-ce que Ali donc qui gérait le bar avec Mike quand même ouais c'était surtout Mike c'était surtout Mike mais elle était quand même plus c'est celle qui était le plus au courant des trucs Mike lui il gérait il gérait l'affaire de façon tout à fait normale et mortelle voilà et Ali en fait se servait du se servait du banshee comme le lieu de réunion des anarches donc Ali elle est toujours là ou pas ? non justement Ali en fait c'est pareil Ali elle a préféré se mettre au vert quelques un petit peu parce qu'il y avait cette histoire où elle avait fait une diablerie sur dans Glenco et donc elle était partie depuis on n'a pas de nouvelles enfin si si nouvelle de loin ouais si si vous savez que vous savez qu'elle est c'est l'iso-vert quoi vous savez qu'elle n'est pas elle n'est pas super loin mais ok et bien écoutez je vais prendre tous les papiers pour monsieur Fox et je vais voir avec sa soeur qui est actuellement pas ici mais je vais lui transmettre tout ça et elle vous regarde elle va regarder et vous répondre le plus vite possible le je suis désolé enfin à moins que vous ayez un statut particulier dans cette dans cette entreprise non pas du tout mais et cette soeur elle a un statut elle est quoi elle est co-gérante associée elle a des parts dans cette affaire je ne pourrais pas vous le dire je ne travaille pas depuis très longtemps parce que moi sur les papiers je n'ai que monsieur Mike Fox je comprends votre je comprends que vous soyez embêté effectivement bah du coup je tu vois qu'il sort de sa poche une carte je la prends merci n'hésitez pas à m'appeler dès que monsieur Fox réapparaît et nous souhaitons tous pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles depuis un bon moment pour espérer que vous en ayez le rapidement puisque le une procédure de redressement fiscal est en cours bien bien bah bonne soirée merci vous ne voulez rien boire sans façon non merci bon je regarde Marie elle dit ouais il m'a demandé j'ai pas en fait j'ai pas osé lui dire que on ne savait pas où était bah qu'est-ce que tu veux bon j'appelle Ali tout de suite Fergus ne devrait pas tarder à arriver il était en route tu lui diras qu'Andrea est au bar je me tourne je lance en cuisine les commandes qu'il y avait dans la salle de cinéma etc j'appelle Ali oui qui va te qui te répond en fait elle ne te répond pas tout de suite oui elle me rappelle après ouais il y a juste un SMS et qui te demande pourquoi est-ce que tu veux l'appeler j'en ai urgent elle te rappelle ouais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui écoute on a eu ce soir au Banshee la visite d'un certain monsieur Strandberg tu as sa carte et tout ça en fait il cherche Mike depuis un moment parce qu'au niveau du Banshee apparemment il y a un plan de redressement fiscal je ne sais pas quoi en route enfin apparemment c'est compliqué donc je lui ai dit qu'on n'avait pas de nouvelles de Mike depuis un moment qu'il était porté disparu parce que je ne peux pas aller à autre chose donc je pense qu'il va falloir si on veut conserver le Banshee il va falloir se mobiliser et faire quelque chose donc je te donne ces coordonnées tu as de quoi noter oui donc je lui donne les coordonnées sur la carte et je lui dis que si elle a besoin elle n'hésite pas à m'appeler et que moi je pense que c'est un endroit super chouette et qu'il faut vraiment tout faire pour le garder et que voilà on trouvera des solutions le truc en plus c'est que elle te dit on sait où il est oui alors on ne va pas dire à monsieur Steinberg où est-ce qu'il est je pense que ça va être compliqué pour lui d'entendre ça après j'ai essayé j'ai essayé plusieurs fois de le récupérer tu sais je ne vais pas donner tous les détails mais voilà ça fait plusieurs fois que j'essaye de négocier c'est compliqué et comme en ce moment on est plutôt tranquille et qu'il y a un statu quo j'avoue que je n'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu tu sais qu'on n'a pas de nouvelles de Derdra non plus et que oui ça pour Derdra ça m'a appelé donc je pense que ce n'est pas le moment de voilà ce n'est pas le moment de déconner on n'a pas eu trop de problèmes avec Andréa non plus j'ai dit doucement ça même si je sais qu'elle a des oreilles voilà ok j'en ai profité que j'étais dans la cuisine ou autre donc voilà je te laisse réfléchir je te laisse l'appeler pour savoir je vais voir ce qu'il en est et puis voilà s'il y a besoin de quelque chose on peut peut-être se cotiser créer un truc il y a la page Facebook du bar on peut peut-être lancer une caisse participative quelque chose comme ça pour ça se fait vachement chez les humains oui moi ce qui m'embête ce qui m'embête c'est juste que en fait depuis que le banquier est ouvert il n'y a jamais eu aucun problème il n'y a jamais eu aucun problème d'argent de quoi que ce soit les comptes ont toujours été on était sains propres Mike ne m'a jamais parlé une seule fois de moindre problème financier donc je ne comprends pas en fait non mais je n'en sais rien du tout moi je n'y connais rien après est-ce que tu as quelqu'un à qui tu pourrais demander est-ce que qui est-ce qui gère là en ce moment la compta les payes etc qui est-ce qui fait tourner la boutique en ce moment pour l'instant c'est quelqu'un de quelqu'un qui bosse qui bosse au Banshee mais la partie administrative parce que oui le Banshee en fait il n'y avait pas que Mike c'était le gérant mais il y a il doit y avoir à peu près 4-5 personnes qui gèrent vraiment tout ce qui est administratif les payes les trucs le stock donc c'est pour ça je lui dis écoute moi je te transmets je sais que tu n'es pas sur place et que ce n'est pas simple après je n'en sais rien de comment se porte l'affaire ou pas je ne sais pas mais voilà ok je vais me débrouiller bonjour et quand tu raccroches tu vois tu t'as perçu Fergus passé Andrea l'a tout de suite alpaillé ils ont disparu dans un des couloirs un peu plus loin et il y a Sam qui débarque ok peut-être 5 minutes après et il vient te voir il vient te voir au bar il te fait signe allez juste discuter d'un ok je pense qu'on se met devant le bar dans la rue ok enfin eux non ils préféraient quand même un endroit un petit peu plus tranquille tranquille donc toi tu connais tu commences à connaître le branch il doit y avoir sûrement personne au billard parce que tout le monde est dans la salle au cinéma et compagnie donc je pense que dans la salle où il y a le billard en fait apparemment il y avait un couple de 18-19 ans qui devaient jouer au billard mais qui sont juste dans un coin en train de se rouler des pelles donc qui font pas spécialement attention à vous ok j'ai rencontré le le gars de Glasgow ok je sais il est là Fergus ou pas il vient d'arriver ah bah on va aller chercher j'ai pas envie il est en train de parler avec André on va aller chercher j'ai pas envie de répéter 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 ça marche vous voulez trouver en fait il y avait encore une de leurs innombrables conversations un peu animées entre les deux quand vous êtes arrivés ils étaient dans une pièce fermée donc vous avez entendu que ça parlait un peu animé maintenant je sais pas si tu as fait ce qu'il fallait pour entendre exactement ce qu'ils disaient tu vois-t-il que les deux une fois que Sam tape à la porte il vous fait en fait Fergus vous fait signe de rentrer et donc Sam vous explique il a dit j'ai 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 rencontré un type James Mayfield un ventreau de Glasgow de alors un ventreau de Glasgow mais de du Glasgow d'avant pas de maintenant pour rappel les vampires de Londres ont fui une méga purge et ils ont été ils sont ils ont été menés par un type qui s'appelle de Camden qui était un peu le bras droit du prince de Londres là-bas sur place qui était apparemment un vampire très puissant très très vieux et en fait il a avec les quelques survivants ils sont arrivés à Glasgow et ils ont bah en fait ils se sont incrustés à Glasgow ils ont pris la place puisque c'était voilà c'était de Camden c'était quand même un vampire très puissant quand il est arrivé il a fait un peu il s'est un petit peu incrusté il a pris la place parce que certains se sont dit que voilà il faisait partie du clan du bon clan donc allez hop c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et tout ça plusieurs siècles d'expérience et donc ce James Mayfield lui était de l'ancien Glasgow donc avant tout ça ça n'arrive il est alors je lui ai vaguement expliqué j'ai pas voulu lui sortir toutes nos cartes mais je lui ai expliqué que McKinnon qu'il n'apprécie pas des masses avait pris avait manigancé pour prendre la place de Saint-Clair et qu'il avait magouillé quelque chose en enfreignant clairement certaines traditions alors il était très intéressé très très intéressé je pense sincèrement que s'il fait quelque chose et qu'il mène ça devant les autorités le problème c'est qu'il voudra il aura besoin d'Emily pour vérifier il aura besoin probablement de toi aussi et il a demandé il a demandé aussi autre chose en fait il veut essayer de faire ça il a apparemment ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est en conflit avec McKinnon qui sont une espèce de concurrence et en fait il voudrait essayer de prendre la place de McKinnon si McKinnon se fait juger et du coup lui il est plutôt anarche comme nous ou ah non lui c'est un lui c'est un ventreau aussi et ce serait moins pire que McKinnon ou ce serait pareil disons que jusqu'à ce que jusqu'à ce que la clique londonienne débarque à Glasgow il y avait une communauté anarche assez conséquente à Glasgow communauté anarche qui a fui lui ça l'a jamais il dit que c'est voilà il voit un peu les anarches comme des éléments perturbateurs des rebelles et puis ah mais tant qu'ils n'emmèrent pas le monde ça ne le dérange pas chacun chez soi et c'est bien le truc c'est qu'il a demandé c'est que il a quelques appuis il peut faire quelque chose probablement il n'en est pas sur à 100% par contre si lui ou l'un de ses alliés étaient envoyés à Edimbourg pour prendre pour prendre le siège de Prince il a demandé une chose il a demandé à ce que je quitte que à ce que je quitte Edimbourg pourquoi et c'est là que Fergus dit bah tout simplement parce que on va dire dans le mouvement anarque le le représentant principal c'est Sam et Sam à Kies effectivement il veut plus il si si lui ou l'un de ses alliés prend la place de Prince ils continueront à tolérer les anarques à Edimbourg par contre il ne veut plus de chef anarque qui qui foutent un peu la merde et qui voilà qui sont capables de fédérer ils veulent que les anarques fassent profil bas donc voilà voilà où on en est donc maintenant je ne sais pas moi personnellement je trouve ça complètement injuste et je n'ai pas envie de partir c'est juste mon avis personnel je n'ai pas envie de partir non plus maintenant le maintenant si c'est le seul moyen pour que pour qu'il nous aide et que on mette on colle la tête de McKinnon dans sa propre merde je ne sais pas il faut réfléchir et il y a Andréa qui n'a rien dit depuis le début et qui dit qui fait juste il y a une autre solution j'arrête pas d'en parler depuis j'en parle depuis plusieurs jours mais visiblement vous n'avez pas de vous n'avez pas les couilles de le faire c'est quoi ton idée Andréa la Camarilla vous marche sur la tronche depuis depuis un certain temps ils vous ont ils vous ont porté un coup assez assez conséquent ils vous ont bien ramassé en plus de ça si j'ai bien compris l'une des trois l'une des trois barons elle dit ça c'est un peu avec un parce que depuis qu'elle est c'est vrai que toi tu avais vu en fait elle n'est pas trop elle ne se considère pas comme une anarque Andréa elle ne se considère pas comme un Camarilla parce qu'elle la rejette mais elle ne se considère pas comme une anarque elle ne se considère plus comme ce qu'on appelle une autarkis les autarkis c'est vraiment c'est ni anarque ni Camarilla c'est moi et les miens et basta et ils vous ont apparemment l'une d'entre eux l'une des barons a été détruite donc c'est peut-être pas on ne sait pas qui est ce qui a fait ça mais qui vous dit qu'elle a été détruite apparemment devant chez McKinnon ne dites pas que ce n'est pas que ce n'est pas la Camarilla qui s'est vengée qui en a profité qui a éliminé une des têtes une des têtes pensantes de votre petit groupe donc il y a un moment donné il va peut-être falloir le montrer qu'arrêter de baisser son froc et rendre l'appareil vous allez faire quoi ? vous allez rester là vous allez terrer discuter entre vous ah bah oui on a perdu quelqu'un on ne sait pas quoi faire oh là là bou bou c'est dangereux pendant ce temps là eux ils continuent à consolider leurs appuis leurs appuis dans la ville j'arrête pas de vous j'arrête pas de le dire vous êtes venu me chercher parce que Stern Stern était aller devenir une épine dans votre pied je suis là il a peur de moi il pue la peur à 15 kilomètres il a peur de moi je suis là il est calme si je me barre vous allez il va s'énerver il va se déchaîner et à un moment donné il va falloir taper un bon coup du poing sur la table et montrer que que vous n'êtes pas là pour vous planquer dans votre coin tout le temps il va falloir faire quelque chose non Fergus lui qui il lève les yeux au ciel et on sent qu'il en a ras le bol en fait Andrea en fait à chaque fois que vous la voyez à chaque fois il y a toujours ça qui revient sur le tapis et Sam qui si on attaque si on attaque le enfin ils vont nous ils vont nous renvoyer encore des gens de Glasgow ou d'ailleurs donc c'est à l'heure actuelle ils sont hyper armés Andrea la dernière fois qu'on a été à l'Elysium ils ont des gars mais laisse tomber les mêmes qu'on a vus chez toi comment dans le dans le Glenco ils sont hyper armés hyper entraînés on a pas on a pas de quoi résister si on y va on va tous se faire dessouder c'est sûr on sera tranquille on sera mort bien sûr quand j'étais encore quand j'étais encore humaine ces salopards d'anglais sont sont venus dans ma région et ils ont massacré tous les tout enfin ils sont massacrés avec l'aide d'un de nos clans qui s'est retourné contre nous ils ont massacré tous les hommes en âge de se battre tu crois que je suis tu crois quoi que je suis resté là à rien faire t'inquiète pas que mon j'en ai tranché des gorges des gorges anglaises et t'inquiète pas qu'après ils ont ils ont ils hésitaient à venir bon j'ai fait une petite pause donc donc bah on réfléchit la nuit porte conseil elle se lève elle se lève et en fait sans on peut pas décider Andréa juste nous là ce soir comme ça il n'y a pas que nous dans ce cas là on réunit les autres pour demain elle est à la porte et bah ouais réunissez tout le monde pour ça vous allez décider de quand est-ce que vous allez la prochaine date de réunion pour savoir quand est-ce que vous allez commencer à émettre une hypothèse de peut-être faire quelque chose et si vous voyez Elisa vous lui dites que je veux l'avoir le plus rapidement possible bien on lui transmettra t'as senti qu'elle était pas contente après Elisa en fait bon je lève les yeux au ciel je dis bon moi je vais reprendre parce que sinon Marie va être toute seule j'y vais et tu laisses Sam et Fergus je reviens discuter tu mets pause bon on va faire une petite une petite pause merci donc tu retournes à tes affaires laissant Fergus et Sam tu retournes bosser un petit peu et puis en fait la nuit on ne peut plus les films de loup-garou s'enchaînent et en fait le dernier film donc Doc Soldiers se termine aux alentours de 2h du matin et le branchi finit par se vider t'as pas vu t'as pas vu Sam et Fergus ressortir du tout ils sont probablement encore à l'intérieur Marie te dit que elle va s'occuper certainement elle va s'occuper un peu de ranger et de faire la fermeture pour l'instant je l'aide voilà je termine ok et tu vas me faire un petit test d'astuce c'est ta perception ta perception le vigilance il veut pas celui-là régulièrement 4 réussites 4 réussites alors que t'es en train de sortir peut-être sortir les poubelles les poubelles un truc comme ça tu entends du tu entends du bruit il y a une dans la dans la ruelle il y a l'heure il y a l'heure d'y avoir deux personnes qui discutent c'est animé ou c'est plutôt calme c'est plutôt calme mais il y a une des voix que tu reconnais une des voix que tu reconnais tu reconnais la voix d'Andrea bon bah je reconnais l'autre voix ou pas tu penses que c'est Lisa ok bon bah je me dis que ça me regarde pas et ouais et au juste au moment où tu t'apprêtes à tu t'apprêtes à rentrer le tu entends le tu entends le Lisa qui qui appelle Andrea mais paniquée voilà je cours tu cours tu arrives en fait parce que tu tombes sur une scène rien de méchant il y a juste Andrea qui est qui est au sol qui est à quatre pattes qui se qui se tient la tête et Lisa qui est au dessus voilà et quand Lisa quand t'approches Lisa tout de suite se tourne vers toi comme si elle avait les sens aux aguets et elle te dit je sais pas ce qui lui arrive aide moi on va la rentrer à l'intérieur je regarde partout avec mes sens accrus tu regardes partout fais moi un petit test d'astuce plus ta vigilance plus aux specs plus tes trois points d'ospex parce que tu as trois maintenant toujours un détoif quatre réussites quatre réussites non rien bon bah j'aide du coup Lisa à la relever pour la ramener dans le banshee et le Andrea en fait se relève et vous pousse tous les deux pas force pas toute sa force mais elle vous repousse et c'est bon c'est bon ça ira qu'est-ce qui se passe rien rien et en fait Lisa elle elle fait si il y a un truc le arrête de déconner Andrea si il y a un truc il y a un truc il lui arrive quelque chose je sais pas ce que c'est elle sait pas ce que c'est elle se sent bizarre depuis depuis qu'on est arrivés du Glenco elle se sent pas bien j'en sais rien je sais pas ce qu'elle a et elle non plus elle sait pas ce qu'elle a et Andrea en fait la fout droit du regard genre ta gueule et tu devais avoir une explication Andrea tu vas pas rester comme ça ça t'arrive combien de fois par nuit mais c'est bon c'est rien et tu vois qu'elle commence à elle commence à s'éloigner dans la ruelle et Lisa te dit je sais pas ce qui lui arrive mais depuis juste après qu'on soit arrivés du du Glenco avec toi elle a commencé à se sentir bizarre et j'ai l'impression que ça s'accentue de jour en jour et toutes les nuits toutes les nuits elles se sentent bizarres elles se sentent pas bien et je sais pas j'en sais rien ce que c'est bon essaye de la surveiller de rester le plus avec elle possible elle veut pas la suite loin bon bah d'accord j'ai rien dit tu doutes bien tu doutes bien qu'avec les sens qu'elle a je vais en parler à Feribus peut-être qu'il arrivera plus à la convaincre je sais pas ce qu'elle a elle me dit qu'elle a elle me dit qu'elle se sent qu'elle se sent comme appelée j'ai pas compris j'ai pas compris je sais pas ce qu'elle veut dire par là elle m'a dit ça je lui ai dit mais je lui ai dit que je comprenais pas et elle m'a envoyé chier tu sais avec son avec son caractère et depuis quand j'essaie de lui en parler elle non elle veut pas elle dit que ça va t'as bien vu elle s'est pas sentie bien elle s'est écroulée puis d'un seul coup elle se relève puis hop plus rien est-ce que quand elle a parlé tout à l'heure tu sais des anglais etc lisa était pas là tout à l'heure ouais je lui ai dit ouais tout à l'heure elle a parlé qu'elle en avait tranché des gorges anglaises etc tu sais depuis quand elle est vampire André alors c'est là que c'est là que je vous la question sur les archives ouais donc tu l'as trouvé c'est sûr donc c'est des trucs que j'ai écrit il y a longtemps parce que comme elle a parlé d'anglais je crois que c'est là qui venait attaquer son clan je me demande si elle peut t'appeler et que ça vient avec son histoire la fin du la fin du 17ème la fin du 17ème et en fait je sais qu'elle a survécu au elle a survécu à un massacre qui a eu lieu dans le dans le Glenco en fait les anglais qui luttaient contre les les anglais qui luttaient contre les les jacobites en fait ils ont réussi à faire les anglais ont réussi à retourner un clan contre en fait si tu veux ils ont les jacobites si tu veux ils ont fait une offre à certains au clan aux jacobites allégeance allégeance contre le pardon d'accord et en fait pour sauver leur clan voilà et en fait le truc c'est qu'il y a le clan Campbell qui a été envoyé là-bas pour négocier ce truc-là et arrivé sur place en fait ils n'avaient pas ces ordres-là ils ont massacré le ils ont massacré le alors à l'époque c'était le clan McDonald's et ils les ont massacré d'accord ok bon alors qu'il y avait toute une espèce de il y avait la loi de l'hospitalité en fait du coup je je lui dis écoute surveille là au mieux fais au mieux je vais essayer de me renseigner de mon côté je rentre dans le banche j'appelle Fergus pour lui expliquer or il est encore là Sam n'est plus là bah alors je lui explique tu lui expliques et tu vois à son regard que alors il met un petit temps avant de te répondre mais tu vois à son regard qu'il il a peut-être une idée de ce qui se passe et d'écoute le ça fait pas vraiment pas longtemps que t'es que t'es des nôtres mais il y a encore plein de trucs que tu sais pas et que on t'a pas forcément expliqué parce que on avait de ça ça te concerne pas pas spécialement pas encore en tout cas sache quand même que depuis une vingtaine d'années à peu près il y a certains certains des plus vieux d'entre nous en fait il y en a qui disparaissent il y en a qui quittent même des gens qui sont au pouvoir il y en a qui quittent le pouvoir comme ça du jour au lendemain ou alors ils préparent parce qu'il et tous ces gens là tout cela apparemment que ce soit à la tour d'ivoire que ce soit chez nous c'est pareil il n'y a pas de distinction et si on a bien compris en fait il répondrait à une espèce de besoin de partir au Moyen-Orient ne me demande pas ce qu'ils vont y foutre j'en sais rien du tout et ce serait ça qu'il ressentira en vrai ? on appelle ça on surnomme ça l'appel et pour certains pour certains ça va prendre quelques semaines parfois quelques années avant que ça se concrétise et que l'envie de partir soit plus forte que tout parfois il y en a certains ils vont le ressentir mais ça ne va pas se voir et puis un jour ils se vodatilisent d'autres ça va les rendre malades certains qui luttent contre ça il va se passer quelque chose on n'en sait rien je ne sais pas ce que c'est ok bon et moi ce que là ce que tu ce que tu me dis d'ailleurs il y a peut-être même je pense que même que Lisa Lisa t'a suivi et elle lui raconte elle lui explique et il dit moi ça me fait penser à ça parce que de tous ceux les gens qui m'en ont parlé c'est ce qui leur est arrivé voilà il y avait quelque il se passait quelque chose donc ok bon bah super et bah là pour le coup Lisa elle dit non c'est pas super parce que non mais c'était ironique Lisa évidemment bah non parce que tous ceux qui sont partis il n'y en a aucun qui est revenu on ne sait même pas ce qu'ils vont tout ce qu'on sait c'est que à part la rumeur c'est et ça c'est la rumeur c'est qu'ils partent ils vont au Moyen-Orient c'est pas ce qu'ils vont ce qu'ils vont y faire et bah nous voilà bien bon il y a tout des alors ça c'est dans les croyances de la tour d'ivoire je il y a toute une espèce de délire de une espèce de guerre sainte oui c'est ce que j'allais dire ça fait penser pas zade oui bah ils appellent ça le djihad un truc une espèce de conflit j'en sais pas plus moi tous ces trucs de tous ces trucs ces délires mystiques mystico-religieux ça m'intéresse pas mais il y a cette histoire je comprends je sais pas ce que c'est je sais pas je peux pas t'en dire plus si ce n'est que visiblement c'est peut-être pas totalement enfin il y a peut-être une espèce de fond de vérité de truc derrière j'en sais bon on va fermer le banchi pour l'instant ah oui et Ali m'a appelé pour ouais et je sais pas il y a un truc que j'aime pas derrière cette histoire voilà il y a un truc que j'aime pas le il y a jamais eu de problème ça a toujours bien tourné c'est pas même si Mike n'est plus là oui ça tourne toujours ça tourne toujours il n'y a pas de problème je sais pas d'où ça vient enfin merci pardon du coup d'où ça vient j'ai peut-être un doute oui voilà bon il regarde l'heure il est il y a un bon trois heures du matin trois heures et demie on ferme on verrouge on machin tout Lisa qui qui est restée jusqu'au bout et Lisa qui a l'air d'être un peu paumée de pas s'avoir d'ailleurs elle est restée elle est restée avec toi et Marie au banchi jusqu'à la fermeture et Marie en fait tu te dis parce que tu sais que Marie en fait elle habite au dessus du banchi ouais et elle te dit bah si parce que quand elle voit que Lisa est là aussi elle dit bah si vous je sais pas si vous avez d'autres trucs à faire si vous voulez venir oui bah on va venir un peu et vous allez retrouver tous les trois toutes les trois toutes les trois dans l'appartement de Marie alors elle va vous servir elle vous dit si vous voulez avoir elle a ce qu'il faut elle elle l'agrémente elle l'agrémente d'alcool aussi le sang histoire de de donner un petit un petit fumé et tout ça et 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 puis bah voilà vous êtes trois trois vampires trois vampires soirée fille voilà la soirée fille entre vampires de trois clans différents qui est probablement en tout cas il y en a au moins deux qui sont complètement paumés entre Lisa qui est un peu paumée avec ce qui se passe et Marie qui elle aussi Marie depuis le début en fait elle assiste à tout ouais et et toi tu sais qu'elle seule t'en avait parlé c'est que Marie en fait elle assiste à tout et elle est elle a peur que ça ça se transforme comme ce qui s'est passé ouais à la Nouvelle Orléans où les les kétifs donc les vampires sans clan ont été et ont été chassés et apparemment aussi les anarches d'ailleurs je pense peut-être je pense même qu'elle vous en parle et donc bah après je sais pas est-ce que il y a est-ce qu'il y aurait des je pense que je sais pas si tu orientes la conversation vers quelque chose ou ou de quoi vous parler sachant qu'il vous reste 3h 3h devant vous bah moi je pensais revenir quand même voir Emilie et Dennis un peu ouais je vais pas rester je pense plus d'une heure et demie parce que bon après je pense qu'on est pas fatigué mais on a quand même pas fait pas mal de trucs au Banshee donc ouais peut-être que peut-être que du coup si peut-être si Marie en fait parle de un peu de ce qui l'a fait fuir de bah on l'écoute en fait surtout voilà bah peut-être en fait que Lisa je vois bien Lisa peut-être parler un peu plus d'elle et en fait le vous apprenez que Lisa avant d'être vampirisée en fait elle bossait dans le Glenco et elle en fait elle menait des groupes des groupes de rando sur les sur le bah tous les tous les chemins de rando du Glenco et en fait c'était ça son c'était ça son taf elle avait elle bossait elle avait une petite ils étaient un petit groupe de 3-4 personnes et ils géraient ça ils géraient des des randos sur plusieurs jours avec alors parfois c'était ils alliaient de ils allaient de de lieu en lieu où ils dormaient en dur mais ça leur arrivait aussi de faire des randos où ils partaient avec des tentes des trucs comme ça et en fait elle vous raconte aussi elle elle a été transformée en fait c'est Andrea qui lui est tombée dessus parce qu'elle était partie elle était partie en rando pour justement pour faire pour estimer une randonnée un truc pas trop compliqué pour voir un petit peu parce qu'elle savait qu'elle allait avoir des clients particuliers apparemment il y avait un groupe avec des jeunes et tout ça elle voulait voir un petit peu ce que ça allait donner et en fait elle s'est sentie suivie pendant une partie de la nuit et jusqu'à ce que Andrea l'aborde elle l'aborde de façon creepy comme comme se comporte Andrea la plupart du temps un petit peu frontal et pas très fin et le truc c'est que en fait Andrea lui a elle lui a pas dit qu'elle était vampire mais elle lui a dit qu'elle était un peu particulière et tout voilà et en fait elles ont apparemment Andrea l'aurait mordu alors elle était et Elisa l'a pas totalement totalement bien pris quand elle a découvert toutes les conséquences mais qu'à côté de ça voilà il formait un petit groupe dans le Glenco il formait un petit groupe très soudé avec comme elle l'appelle maman Louve qui veillait au grain et tout ça voilà ils ont vécu pendant plusieurs années comme ça bien à l'écart et Elisa se considère pas comme une anarque non plus elle se considère comme une autarkis mais que bah là en fait ils ont tous tous les autres ont été ont été détruits de sa coterie il reste que Andrea qui est en train de péter un câble de devenir bizarre et et de vouloir et de de sentir voilà et si jamais elle doit vraiment partir dans en fait Elisa elle dit elle peut se retrouver toute seule quoi en fait elle sait pas là elle dit est-ce que je vais me retrouver tout seule ou est-ce que je la suis elle sait pas ouais donc voilà c'est quand je dis qu'elle est un peu elle est un peu paumée c'est vraiment bah du coup je pense que je leur raconte aussi bah comment j'ai parce que je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce que je faisais ah je crois que tu n'en avais pas ah ce que tu faisais alors que tu commentais t'as été transformée ça le mari a été au courant oui mais j'ai peut-être pas à raconter comment je l'ai vécu ou tu vois le fait que ce soit Denis qui était là pour moi et voilà je raconte un peu ce que je faisais avant quand j'étais humaine et que bah ouais moi non plus on ne m'a pas demandé mon avis donc bah ouais vous partagez un peu vos sales souvenirs vos sales souvenirs jusqu'à ce que donc tu je vais y rentrer voir bah voilà je les remercie pour voilà et je demande à Lisa si elle a un endroit où aller ou pas bah oui 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 avec avec Andrea après je ne sais pas si du coup Marie lui propose enfin je verrais bien un peu tu vois de solidarité entre les les deux filles qui sont un peu paumées toutes les deux un peu toutes seules et de se rapprocher et peut-être Marie lui proposer bah si tu veux rester à l'appartement enfin je sais pas ouais ouais non ça me va carrément je pense après la soirée qu'on qu'on vient de passer et je pense que Marie elle a vu aussi Andrea sur les nerfs elle doit pas être rassurée et elle doit se dire que ouais si Lisa elle a ça tous les soirs à gérer quand quand elle se retrouve c'est pas évident quoi bah puis c'est vrai que Marie en fait elle est toujours toute seule ouais et je pense que ça la rassurera aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre bah du coup ouais enfin je sais pas non c'est bah non c'est une bonne idée bah effectivement Lisa va rester j'ai assez de personnes sur mon arche de Noé moi ça va je vais arrêter de prendre tous les petits vampires d'ailleurs quand tu retournes chez Aelan donc il est très tôt le matin tu retrouves Émilie qui est alors c'est toujours les trucs très déconcertants quand quand tu vois avec Émilie c'est que tu en fait tu retrouves une vampire qui a plusieurs décennies d'existence qui est juste assise dans le canapé en peignoir et qui est en train de se faire les ongles de pied de se mettre du vernis voilà c'est vraiment le truc les gens qui s'imaginent des vampires qui font des trucs des trucs très dark et non en fait Émilie avec une espèce de peignoir rose en train en train de se mettre du vernis sur les ongles de pied voilà et par contre Aylan lui il dort il dort encore je sais pas si t'avais été si t'allais le voir ou pas bah non s'il dort je lui laisse dormir peut-être que je lui laisse un petit mot que je glisse sous sa porte ok et par contre t'es rentrée Denis ah pas Denis c'est pas là je demande à Émilie si elle sait où il est il a dit qu'il sortait super c'est pratique s'il faut aller le chercher écoute il est grand s'il a envie de sortir il avait peut-être il avait peut-être faim la nuit prochaine ce serait bien qu'on se réunisse on a des choses à décider pour ce qui va se passer prochainement ouais oui bah s'il le faut s'il le faut et ton téléphone sonne oui tu reçois un message et le message c'est un SMS qui te dit veuillez m'excuser de l'heure tardive mais je j'aimerais que nous organisions un peu que nous organisions un petit rendez-vous afin de discuter de partager un peu quelques connaissances et j'aurai deux trois questions à vous poser le plus tôt possible serait le mieux signé TR je lui réponds avec plaisir monsieur R c'est toujours un plaisir d'échanger nos savoirs je peux venir chez vous pour 19h le plus tôt en fait comme il fait encore nuit hyper tôt oui voilà tu reçois une réponse le parfait rendez-vous ce soir à 19h et bonne nuit bonne nuit également monsieur R bien et donc j'envoie à Sam ok pour réunion à Narc 22h Banchi ok point d'interrogation il répond il te renvoie il te renvoie une réponse en disant d'accord préviens préviens E et D ok j'envoie un petit message à Denis réunion 22h au Banchi pas de réponse j'appelle t'appelle ça sonne quelques fois et puis Denis qui décroche et le ah ouais Isobel quoi oui je viens de t'envoyer un message et régulièrement on répond aux gens quand c'est ça oui ah non mais j'avais vu mais c'est juste j'étais occupé je mais ah ouais une réunion bah oui d'accord bah je vais voir je vais voir si j'ai le temps t'es occupé bon tu m'expliqueras tes projets oui oui ok d'accord prends soin de toi je suis je suis là dans dans 30 minutes super à toute tu vois qu'il va arriver peut-être à 10 minutes près ok avant le lever du soleil bon et je dis j'explique un peu à bon alors j'attends Dennis quoi tu dis qu'il va arriver juste moi je vais m'endormir ou pas non tu t'as le temps de te préparer tout ça effectivement Dennis débarque il arrive le il arrive il se dirige il va directement dans dans la pièce où il dort t'as vu qu'il était avec il avait un un bonnet il avait un 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 sac à dos fais moi un petit fais moi un petit test avec ton astuce et ta vigilance s'il te plaît après sauf si tu me dis tu tu utilises tes sens non c'est un échec complet avec un dé de soif dans le temps que tu fais pas un de sur ton ah oui c'est oui non c'est Dennis j'ai fait confiance ok et en fait il est dans sa pièce et à travers la porte il dit ouais quoi tu voulais me parler de quoi bah tu peux venir deux secondes avec Emilie ça m'hésitera de faire des redites non bah vas-y vas-y je faut que je me change mais vas-y vas-y je t'entends bon alors je vois bien Emilie en train de faire sécher ses ongles et genre bah puis oui enfin non non là elle est juste en train de elle est juste en train de préparer son le lit dans lequel elle va dormir ok bon donc je lui dis pendant qu'elle prépare et Dennis fait je ne sais quoi se changer donc je leur explique que voilà il y a un gars de Glasgow qui a proposé quelque chose ça l'arrangerait de faire tomber McKinnon que pour ça on aurait besoin du témoignage et de la présence d'Ebilly pour l'intriminer puisqu'il l'a persuadé de transformer Simon et que en fait ce gars prendrait la place de McKinnon mais en échange il veut que Sam parte Andrea elle veut monter au créneau et tuer tout le monde sauf qu'elle entend des voix qui font qu'elle se met à quatre pattes par terre et qu'elle se sent appelée il y a juste Emily mais qu'est-ce que c'est encore cette je ne sais pas Fergus me dit que régulièrement il y a des vampires qui se sont appelés ils partent au Moyen-Orient et on ne les revoit pas certains parlent d'une espèce de croisade ou de départ de je ne sais pas quoi ah oui oui j'en ai entendu parler voilà donc on ne sait pas si Andrea c'est ça qui lui arrive ou pas mais enfin toujours est-il que voilà ça lui arrive régulièrement donc on voudrait discuter avec tout le monde de ça demain à 22h au Banshee pour voilà réfléchir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas Denis sort de sa pièce et il y a un peu il a remis un truc à capuche et tout ça il a un peu changé de comportement par rapport à cette heure il faut moi tu sais ce que je pense j'ai pas vraiment besoin de venir en fait tu sais bien j'aime pas trop j'aime pas quand il y a plein de monde comme ça ça me t'aimes pas venir ou t'as mieux à faire j'aime pas venir non j'aime pas je sais pas s'il y a plein de monde il y a plein de monde quoi bon ok et Billy est-ce que ça te concerne un peu t'es un peu la pièce maîtresse du coup près pour faire tomber maquinone donc je sais que t'es pas fan de ce genre de truc mais je vais venir oui venir j'aimerais je rêverais d'avoir que ce soit un peu moins compliqué moi aussi je vous signale quand même que vous êtes tous dans la cave de mon petit ami humain que je pense qu'en termes de gens qui prennent sur eux je voilà je la mets là quand même tu vois alors autant Denis il a l'air d'être un peu gêné genre le truc tu viens de mettre le doigt sur un t'es comme un gosse quand tu lui dis oui t'as fait telle connerie je t'ai vu machin tu sais il est un peu penou mais il est pris en flagrant délit et puis quand tu dis ça tu vois Kimi elle lève les yeux au ciel genre elle réfléchit puis elle acquiesce à ce que tu dis genre tu dis que oui tu les as accueillis et tout ça c'est ton petit ami oui c'est vrai du coup en fait je pense que j'ai un peu pris sur moi et le fait que peut-être qu'on soit moins en danger imminent c'est que du coup Isabelle va un peu s'énerver parce que tout le monde semble trouver la situation normale et donc je vais lui dire ben si excuse-moi Emilie il me semble que tu as pris des fonds avec toi que si tu n'es pas contente d'être là ou quoi tu peux aussi prendre un appartement et un logement qui te conviennent peut-être mieux si on te dérange elle a l'air un petit peu froissée quand même parce que tu viens de lui dire et du coup elle s'installe elle se met dans son lit elle se met sous sous la couverture et elle éteint la lumière j'ai dit non mais je rêve rappelle-moi tu étais quoi 70 80 ans et Denis et tu réagis comme ça ah ben c'est ça donc dans la vie quand on a des conflits avec les gens on éteint la lumière et on se cache sous son oreiller et Denis il baisse la tête et puis il s'éloigne je rentre dans la pièce je rallume la lumière d'Emilie et je me mets au bord de son lit ok elle est un peu en plus tu commences à sentir le truc de le soleil qui commence à tu commences à sentir l'espèce de léthargie qui commence à à vous gagner du coup je lui dis écoute je suis désolée je dis pas ça pour te vexer ou quoi ou je suis contente que tu sois là mais avoue que c'est pas banal comme situation je je sais mais si je m'en vais je suis toute seule du coup je la prends dans mes bras je lui dis mais non t'es pas toute seule on est là et à ce moment là tu entends du bruit tu entends tu entends tu entends du bruit des bruits de pas et je pense que en fait je m'endors à ce moment là tu entends des bruits de pas dans l'escalier et ouais vous allez en fait vous écroulez vous écroulez dans une espèce de léthargie pour la journée et en fait tout ce qu'on va voir c'est Aélan qui arrive sur le pas de la porte et qui vous voit tous les deux dans les bras l'une de l'autre dans le lit et il regarde il a l'air de se poser des questions j'aime bien ça et du coup il recule et il ferme la porte il ferme la porte genre j'ai pas tout compris ce qu'il se passe ça me fait rien et donc vous allez vous endormir pour la pour la journée ok vous allez vous endormir pour la journée et et juste avant qu'on s'arrête chez Timothy Russell chez Timothy Russell en fait probablement peu de temps après mon SMS peu de temps après l'échange de messages la vampire couverte de tatouage et Timothy Russell sont dans son espèce de salon et il y a une conversation assez tendue entre les deux notamment Timothy Russell en fait qui a clairement l'air d'avoir peur de la femme qui lui parle toujours en latin et et qui lui dit le en fait elle dit à Timothy Russell je veux savoir comment on accède au comment on accède au au palais des dirigeants Timothy Russell qui dit non non c'est je le c'est pour l'instant c'est trop tôt on fait on on avait dit que on avait dit qu'on attendait un petit peu et en fait la femme la femme se jette sur lui en une fraction de seconde le chope au cou et le regarde intensément et lui dit cette à cette femme tu lui je veux qu'elle te dise tu lui demande comment rentrer dans le comment rentrer dans le château discrètement elle relâche sa prise et Timothy Russell qui a l'air d'être dans un état second oui je lui demanderai comment comment rentrer et elle lui dit et si elle ne te répond pas par elle même je lui soutirerai les informations et on va s'arrêter on va s'arrêter là dessus pour aujourd'hui très bien super voilà j'ai piscine pour la prochaine partie je ne pourrais pas être là on rigole on verra bien on verra bien ok en tout cas on s'approche tranquillement de de la fin de la de la saison comme j'ai déjà dit après on mettra Vampire de côté on prend autre chose mais on va approcher de la fin je ne sais pas encore ce que ça va donner vas-y on verra bien ok bah merci on verra bien super voilà on espère que ça vous aura plu et on continue à remercier aussi pour les pour les commentaires pour ceux qui suivent c'est sympa on espère que ça vous plaît toujours et aussi et j'ai bien vu le message des gens qui qui se plaignent qu'il y a trop de gens chevelus à cette table surtout à la table de la table de bâton rouge by night voilà en tout cas merci pour les pour les commentaires et et voilà les quelques personnes qui nous suivent encore régulièrement c'est cool après bah j'ai vu qu'après on va arrêter vampire j'espère que ce qu'on fera ça vous plaira aussi ça continuera à plaire aussi donc voilà et puis la prochaine session on verra un peu on verra si on arrive à en faire une cette semaine ou la semaine prochaine ouais on fait au mieux ouais un peu compliqué mais c'est moins chargé qu'une vie de vampire mais ouais donc voilà sur ce ciao à bientôt